On l'a appris il y a un court instant, les partis de gauche ont trouvé un accord politique en vue des élections législatives dans 17 jours. Un programme commun de rupture, disent-ils, avec une déclinaison pour les 100 premiers jours de mandat. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tant qu'ancien président de la République, quelle était votre réaction à 21h dimanche soir, lorsque vous avez appris qu'Emmanuel Macron dissolvait l'Assemblée nationale ? Comme président de la République, j'ai été confronté à des élections intermédiaires difficiles. Jamais je n'ai pensé dissoudre l'Assemblée nationale et le gouvernement a pu aller jusqu'au bout de son travail et moi-même de mon mandat. Mais vous aviez la majorité. Vous n'avez jamais perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Sûrement. Mais là, la décision qu'a prise le président Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, à un moment où l'Europe fait face à une guerre à ses portes, et où la France va recevoir dans quelques jours les Jeux Olympiques. Cette décision intervient au pire moment et dans les pires circonstances. Mais elle est prise. Donc nous devons regarder en face la réalité. La réalité, c'est que depuis la libération, jamais l'extrême droite n'a été aussi proche d'accéder au pouvoir. Et fort de l'expérience qui est la mienne, je considère que la possibilité que l'extrême droite puisse gouverner la France crée un danger. Lundi, quand vous étiez à Tulle avec le président de la République, vous l'avez dit, sans embâche, que cette décision était mauvaise. Qu'est-ce qui vous a répondu ? Je ne sais pas dire ce que m'a répondu le président de la République, il s'est exprimé lui-même. Ce que j'ai à vous dire, c'est que face à cette situation, nous devons tous faire preuve de responsabilité et de savoir quelle est notre meilleure attitude et nos choix. Moi, depuis que je fais de la politique depuis longtemps, j'ai toujours eu, par rapport à l'extrême droite, la même attitude. C'est le combat de ma vie, d'une certaine façon, éviter que les idées les plus nauséabondes, les plus inégalitaires puissent s'installer dans notre pays. Nous sommes la France, j'ai présidé la France. Imaginer que la France puisse être gouvernée par l'extrême droite, ce n'est pas simplement un problème dans la France. C'est un problème pour l'image de la France, pour la proposition que peut faire la France au monde et à l'Europe. Donc, c'est pour ça que nos partenaires sont très inquiets, que nos voisins s'interrogent. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, et c'est le sens de ma présence ici ce soir, et je l'exprime avec la gravité nécessaire, nous devons tout faire pour que l'extrême droite ne parvienne pas au pouvoir en France. Est-ce que tout faire, c'est faire une coalition, un accord dans votre famille, la gauche, le parti socialiste, le parti communiste, les écologistes et la France insoumise ? Apparemment, un accord a été signé il y a quelques instants. Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, qui peut faire barrage ? La droite, je n'ai pas besoin d'insister sur l'état dans lequel elle se trouve. La majorité actuelle, elle avait pu, dans les derniers mois, avoir des occasions pour chercher les compromis. Elle ne les a pas trouvés. C'est trop tard. Elle s'était présentée comme un rempart. Elle a été un tremplin pour l'extrême droite. Donc, c'est à la gauche de faire son devoir. Son devoir, c'est de faire l'union. L'union, c'est-à-dire de pouvoir rassembler toutes les familles politiques de la gauche, qui ont des divergences, c'est bien clair, mais qui font preuve de responsabilité, c'est-à-dire de mettre toutes les conditions pour que l'extrême droite ne puisse pas venir au pouvoir. Et donc, il y a un accord ce soir, je n'en connais pas le détail, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. J'ai les divergentes qu'on connaît, mais il y a un moment, on va au-delà des divergentes. On va à l'essentiel. Quand le Premier ministre Gabriel Attal dit aujourd'hui, c'est l'accord de la honte, parce qu'il y a la France insoumise, et il y a son programme, sans doute une partie de son programme dedans, qu'est-ce que vous lui répondez ? Ça, c'est des propos politiques, et ça fait partie, sans doute, du jeu électoral, mais ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, je l'ai exprimé ici, et je le fais avec l'esprit qui doit m'animer, c'est-à-dire le sens de l'intérêt général, c'est que l'extrême droite ne vienne pas gouverner. Donc vous êtes favorable à cet accord. Donc je suis favorable à cet accord pour le Fonds populaire. Entre vos positions et celles de la France insoumise, il n'y a pas des divergences, il y a un abîme, non, il y a un abîme. Un abîme, non. Il faut sortir de l'OTAN, il faut cesser de soutenir l'Ukraine, il faut, pour Gaza, vous avez la même position que la France insoumise ? C'est pour ça que l'accord, je ne le connais pas en détail, mais il doit affirmer, un, une orientation européenne, deux, une présence de la France dans l'Alliance Atlantique, trois, sur Gaza, bien sûr, la paix, mais de reconnaître que c'est le Hamas qui a commis par son acte terroriste la situation dramatique que nous vivons, ce qui n'exonère pas le gouvernement de Netanyahou. Et en politique économique, il y a un programme qui est présenté de rupture, il faut à la fois penser au pouvoir d'achat des Français, penser à leurs difficultés, et notamment pour le logement, avoir des mesures en 100 jours, ça me paraît une bonne démarche, mais rester dans le champ de la crédibilité. C'est comme ça que le rassemblement se fera. Et le rassemblement, il doit même aller au-delà de la gauche, il doit s'adresser à tous ceux qui, à un moment, cherchent comment on peut éviter le pire, et peut-être proposer le meilleur. – Si cette union de la gauche gagne, elle aura peut-être un Premier ministre. Certains ont fait acte de candidature, si je puis dire. Jean-Luc Mélenchon s'est porté volontaire, est-ce que vous y êtes favorable ? – Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos ces derniers temps, et a eu une attitude qui ne le place pas en situation de pouvoir revendiquer une place dans ce qui pourrait être un avenir gouvernemental. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut avoir de la décence en ce moment. Ces proclamations de candidature ou de présence éventuelle à Matignon sont totalement décalées par rapport à la réalité. La réalité, il faut d'abord empêcher et ensuite construire. Ça se fera comme ça. – Oui, mais l'électeur de gauche, il a besoin de savoir sur quel programme et avec qui possiblement dans 18 jours. – Le programme, je pense qu'il l'aura, et ensuite sur les personnalités, il y en a suffisamment qui seront dans l'Assemblée ou qui seront hors de l'Assemblée. Et puis il faudra gouverner, peut-être pas forcément qu'avec la gauche, nous ne savons absolument rien. Il faudra faire preuve, là aussi, d'esprit de responsabilité. Je vais vous dire aussi un mot. Pour écarter l'extrême droite, il ne faut pas simplement faire une union de la gauche. Et j'ai dit que le Front populaire ou le nouveau Front populaire pouvaient avoir la bonne approche des candidatures uniques au premier tour. Il faut aussi avoir des principes de désistement. Et je vais donner le mien pour au deuxième tour. Tout candidat qui n'est pas extrême droite doit bénéficier du désistement de toutes les familles politiques de la gauche. Y compris un candidat LFI ? Non mais un candidat LFI, par définition, s'il est au second tour, il doit bénéficier de ce désistement. Mais un candidat LR qui écarte l'extrême droite, un candidat de la majorité, doit avoir notre soutien pour éviter l'extrême droite. Dans ces temps troublés historiques, dans ces temps de chaos, François Hollande, Premier ministre, c'est possible ? Je dis qu'il faut avoir de la décence, du respect et voir l'intérêt général. Ce n'est pas une affaire personnelle qui se joue aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de destin, de se dire qu'est-ce que je peux tirer comme avantage. Là, c'est la France dont il s'agit. Moi, je suis animé de la France. Je l'ai dirigé à la France. Je ne veux pas que la France tombe dans des mains qui ne seraient pas celles que nous avons toujours connues, droite ou gauche, mais que nous avons toujours connues, qui étaient républicaines. Je n'aurais comme attitude que l'intérêt de la France. Si dans quelques mots, il n'y a toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, que le Parlement est ingouvernable, est-ce qu'Emmanuel Macron doit démissionner ? Là aussi, si nous commençons à parler de l'après, alors que nous... C'est ce que nous indiquent les sondages aujourd'hui. Oui, mais nous ne savons pas encore ce que va être l'élection. Préparons les élections législatives avec des principes, je viens de les énoncer, avec une volonté, écarter l'extrême droite et avec un esprit de responsabilité, parce qu'après les élections, il y aura sans doute une Assemblée et il faudra travailler avec elle. Merci beaucoup François Hollande d'avoir accepté notre invitation.